C'est le chantier du siècle pour la Somme. Je pense que ça va être une réalisation exceptionnelle pour faire en sorte que du nord de l'Europe jusqu'à la région parisienne, on puisse utiliser la voie d'eau pour le transport de nos marchandises. C'est pas quelque chose qu'on rencontre souvent dans sa vie. C'est un grand projet qu'on attendait dans la Somme depuis de très nombreuses années. C'est un projet hors normes dans le sens où probablement son financement est assez considérable. On n'a jamais refait de canal de cette importance depuis plus de 100 ans. Et puis c'est aussi une vitrine, vitrine aussi des technologies qui vont être employées. Le pont canal de la Somme, c'est en fait une voie d'eau qui normalement est à plat sur un territoire qui se retrouve perché au-dessus de nous. Sauf qu'un pont canal de cette taille-là, je crois qu'il y en a très peu dans le monde. Et donc de toute façon, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel qui va permettre de faire en sorte de transporter des marchandises sans impacter l'environnement. Ce grand canal, ces grandes écluses qui vont être réalisées, tout ça, ça va être à la charge d'entreprises, de groupements d'entreprises. Donc oui, c'est un chantier qu'on souhaiterait en voir un peu plus nombreux sur la planète pour faire en sorte de la préserver. Quand on vient dans la Somme, on vient souvent en baie de Somme. On vient à la catarale d'Amiens, on vient voir les orsillonnages. Ici, on a aussi la nature par excellence qui est présentée. Ça va être un peu notre viaduc de milieu à nous. Si demain, un ouvrage comme celui-ci pouvait générer du tourisme de Grand Chanté, ce département est déjà un département cyclable. Il peut le devenir de façon beaucoup plus importante. Il faut que les communautés de communes du secteur s'organisent pour faire des boucles entre la vallée de Somme et puis ce grand ouvrage. Tout est fait pour que ça puisse se réaliser. Donc à bien des égards, c'est normal que le conseil départemental soit aux côtés de ce grand maître d'ouvrage public porté par la région, aidé par l'État, bien sûr, et puis l'Europe. C'est naturellement essentiel que toutes les collectivités locales soient mobilisées sur cette question. C'est un moment important. C'est un moment important aussi pour l'emploi. Pendant le temps du chantier, on peut peut-être y travailler. Il y en a beaucoup de gens bénéficiaires du RSA dans ce département. On peut aussi espérer que des belles reconversions puissent exister. En marge du canal Seine-Nord-Europe, vous avez aussi un certain nombre d'activités qui vont se créer dans des ports, portées par des communautés de communes, aidées par les partenaires publics, pour faire en sorte de générer derrière la capacité à NEL comme à Péronne d'installer des entreprises. C'est dire qu'il faut vraiment que les gens se l'approprient, qu'ils se disent que c'est une opportunité. Fixer des emplois, c'est aussi fixer de la vie ici. Et c'est tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada